Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. L'orgasme féminin est l'un des phénomènes les plus mystérieux de la sexualité humaine, parce qu'il a été moins étudié scientifiquement que l'orgasme masculin et aussi parce que l'appareil sexuel féminin est plus élaboré, plus complexe que l'appareil sexuel masculin. Ça ne fait pas très longtemps qu'on a des études scientifiques qui sont intéressées à ce sujet et on commence à comprendre un peu à la fois comment ça marche l'orgasme féminin et vous allez voir, c'est parfois un peu loin de ce qu'on a pu imaginer et de ce qu'on entend autour de nous. C'est important dès le début de dire que la communauté scientifique est bien consciente qu'il nous manque encore beaucoup de choses à découvrir dessus. Par exemple, pourquoi le clitoris est l'organe le plus sensible et le plus énervé du corps humain et même animal ? Il y a plus de 8000 terminaisons nerveuses dedans. C'est deux fois plus que dans le pénis, trois fois plus que le bout des doigts. Autre exemple, à quoi sert l'orgasme féminin d'un point de vue biologique, bien sûr. Vous savez qu'il n'y a rien par hasard dans notre corps. Quand on cligne des yeux, quand on éternue, quand on tousse, tout a un rôle d'un point de vue médical biologique. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas à quoi sert biologiquement, médicalement l'orgasme. Chez la femme. Chez l'homme, on sait que c'est associé à l'éjaculation, donc c'est utile pour la reproduction. On a supposé que ça pouvait être utile pour la reproduction chez la femme, mais cette hypothèse n'est pas fiable et toute femme peut avoir une grossesse sans avoir d'orgasme. On sait juste, jusqu'à ce jour, que le clitoris semble être l'organe unique qui sert uniquement au plaisir. Et pour information, l'homme n'a pas d'organe qui sert uniquement pour le plaisir. Autre exemple encore. Quand une femme a un orgasme, il y a plus de 12 zones dans le cerveau qui se mettent en action et une dizaine d'hormones qui bougent, mais on ne sait pas encore dans quel ordre et qui commande qui. Bref, il faut simplement retenir que l'orgasme féminin garde encore une bonne part de mystère et on a hâte d'en découvrir un peu plus. En tout cas, dès qu'il y a des découvertes intéressantes, je ne manquerai pas de vous en parler. Mais le fait que ça manque encore de connaissances, ça ne veut pas dire qu'on n'en sait rien. En tout cas, on en sait suffisamment pour que je puisse vous dire dans cette vidéo les différentes façons d'obtenir un orgasme chez les femmes et vous donner quelques conseils et astuces. La première chose à savoir, c'est qu'il ne faut plus différencier les types d'orgasmes chez la femme. Orgasme avec pénétration, sans pénétration. Le fait même de dire orgasme clitoridien ou vaginal ou anal est une forme de réflexion basée sur la sexualité masculine et non féminine. Il faut simplement retenir orgasme féminin et chaque femme peut l'obtenir de différentes façons possibles et surtout comme elle veut. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des discours ou de débats autour du fait que certains hommes, pour jouir, ils ont besoin de stimuler leur testicule en même temps que le pénis ou ils ont besoin d'appuyer sur la zone entre le testicule et l'anus en même temps qu'ils stimulent leur pénis ? Non, c'est normal parce que tout le monde s'en fout et c'est normal de ne pas s'occuper de ce genre de choses. Pour la femme, ça doit être la même chose. Si une femme a envie d'obtenir son orgasme en touchant le clitoris, les jambes serrées, à plat ventre ou sur le dos, on ne devrait même pas avoir l'idée de penser à lui dire si c'est normal ou pas. Elle a le droit de faire comme elle veut, exactement comme les hommes. En tout cas, il faut retenir que le clitoris ne donnerait pas du plaisir à un orgasme simplement en frottant dessus. C'est donc très important de prendre le temps de découvrir comment ça fonctionne chez chaque femme, comment chaque femme aime bien l'utiliser, comment chaque femme a ses propres sensations sur le clitoris et c'est très important donc de prendre ce temps de découverte au lieu d'essayer de faire comme on pense qu'il faudrait faire sur le clitoris. En se basant sur les connaissances scientifiques qu'on a et sur l'expérience en discutant avec les femmes, j'ai répertorié pour vous les cinq éléments qui jouent un rôle dans l'obtention de l'orgasme. Je vais vous dire les cinq éléments et vous verrez que c'est la façon de combiner ces cinq éléments qui va permettre à une femme d'obtenir un orgasme ou non. Premier élément, le clitoris. Et oui, vous vous en doutiez, c'est l'organe principal et majeur de l'orgasme féminin. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît aucun autre rôle pour le clitoris autre que celui de donner des orgasmes. Et si vous n'êtes pas encore convaincu de ça, il n'y a qu'à regarder les enquêtes les plus récentes où on a demandé aux femmes comment elles obtiennent leur orgasme. Eh bien, le clitoris est impliqué dans la grande majorité des orgasmes féminins, que ça soit associé à d'autres choses, comme des caresses, pénétrations ou autres, ou que ça soit utilisé tout seul. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le clitoris n'est pas un organe qui donne un orgasme simplement en le frottant. Il ne fonctionne pas de la même façon chez toutes les femmes. Par exemple, vous avez des femmes qui vont préférer des mouvements très doux et augmenter progressivement en puissance sur le clitoris. Vous avez d'autres femmes qui vont préférer des mouvements qui sont de haut en bas, d'autres de gauche à droite, ou des mouvements rotatoires. Il y a même des femmes, et c'est assez fréquent, qui disent que tout le clitoris à l'extérieur ne provoquerait pas l'orgasme. Il n'y a qu'une toute petite zone de 1 ou 2 mm, qui est peut-être un peu à droite, un peu à gauche, un peu en haut, un peu en bas. Chaque femme va repérer cette zone qui est vraiment de toute petite taille, et c'est cette petite zone qui va provoquer l'orgasme. C'est ce que j'appelle la zone gâchette du clitoris. Ça expliquerait pourquoi certaines femmes disent que quelquefois, elles ont le plaisir qui augmente, elles ne sont pas très loin d'obtenir l'orgasme. Il suffit d'un petit mouvement, légèrement de quelques millimètres de différent, sur le clitoris, et l'orgasme n'est plus obtenu, il est gâché. Le deuxième élément, c'est le vagin. Et vous avez remarqué que j'ai dit le vagin et pas la pénétration. C'est exprès, parce que le vagin peut être utilisé de différentes façons pour obtenir le plaisir et l'orgasme féminin. Par pénétration avec le pénis, classique, mais aussi, et beaucoup, par pénétration avec les doigts, avec des objets sexuels ou tout ce qu'on peut imaginer. Ce qu'il faut retenir du vagin, c'est que ce ne sont pas les mouvements de frottement aller-retour dans le vagin qui vont provoquer le plaisir et l'orgasme, mais plutôt des mouvements de type pression ou des caresses douces, plus ou moins lentes, plus ou moins accélérées, plus ou moins appuyées. Là aussi, chaque femme va avoir sa propre préférence. Et attention, la façon d'obtenir le plaisir à l'intérieur du vagin peut changer et la pression qu'on exerce, par exemple, et les frottements qu'on applique peuvent changer au cours du rapport sexuel ou d'une période de vie à une autre. Il faut savoir aussi que la partie du vagin qui est la plus énervée, c'est celle qui est au tout début du vagin, les 3-4 premiers centimètres du vagin. C'est pour ça que beaucoup de femmes disent que c'est cette première partie du vagin qui donne le plus de sensations. Et c'est cette partie-là qui est sur la partie haute du vagin quand une femme est allongée, par exemple, sur le dos, 3 à 4 centimètres à partir de l'orifice vers le haut. Cette partie-là semble être la plus sensible. C'est ce qu'on a appelé à un moment le point G. En fait, plus le temps avance, plus on se rend compte qu'anatomiquement, ce point G n'a pas l'air d'exister. Ça a l'air d'être plutôt la partie interne du clitoris. En d'autres termes, quand on a des sensations à ce niveau-là, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est la peau, la muqueuse du vagin qui est hypersensible, hyper énervée à ce niveau-là et peut donc donner des sensations de plaisir. Et en plus, le positionnement du clitoris qui est par-dessus. Et c'est le mélange de tout ça qui semble donner le plaisir. En plus de ça, on sait maintenant que les mouvements des muscles qui entourent du vagin participent aussi aux sensations de plaisir. C'est ce qui peut expliquer que dans certaines positions, on a des sensations différentes que d'autres et ce n'est pas seulement les frottements ou l'application sur la muqueuse, c'est aussi la pression qui est appliquée sur les muscles qui entourent le vagin. Une petite remarque concernant l'anus. En fait, l'anus comporte deux parties qui sont intéressantes pour la sexualité et pour l'orgasme féminin. La partie qui est à l'extérieur, qui est simplement une partie très riche en sensations et qui peut donner beaucoup de plaisir comme d'autres parties dans le corps quand on les stimule ou quand on les caresse. Et à l'intérieur de l'anus, c'est quelque chose qui a été encore moins étudié que dans le vagin. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la muqueuse, la peau qui est à l'intérieur de l'anus et du rectum ne semble pas donner des sensations de plaisir très intenses et que c'est peut-être le fait qu'étant à l'intérieur de l'anus, on vient stimuler en même temps ce qui se passe dans le vagin et donc le plaisir anal pourrait être une forme différente de plaisir vaginal avec des sensations bien sûr différentes par la muqueuse et par la localisation. Le troisième élément, c'est le bassin. Je suis sûr que c'est quelque chose dont vous avez rarement entendu parler quand on parle d'orgasme. Or, les mouvements du bassin sont très importants dans l'orgasme féminin. Vous avez sûrement déjà remarqué que quand on a du plaisir, on a les bassins qui bougent un tout petit peu comme si on faisait des petits mouvements d'ondulation. Et parfois, juste avant d'obtenir l'orgasme, on a le bassin qui est complètement figé puis de nouveau il se détend. Et d'ailleurs, ça a été prouvé. On a demandé à des femmes qui disaient qu'elles ont une facilité à obtenir l'orgasme pendant les rapports sexuels ou toutes seules. Et on leur a demandé d'essayer de faire tout pareil sauf ne pas bouger le bassin, c'est-à-dire de rester à peu près figé pendant les rapports sexuels ou quand elles se masturbaient. Eh bien, figurez-vous qu'à partir du moment où elles ne bougent plus le bassin, une femme sur deux n'obtenait plus son orgasme. C'est donc très important d'utiliser le bassin et vous pouvez vous entraîner d'ailleurs à assouplir votre bassin en faisant des mouvements dans la journée. Des sports comme le pilates ou le yoga peuvent être aussi très utiles pour avoir un bassin souple. En tout cas, il faut savoir que les mouvements du bassin participent à l'orgasme féminin. On ne sait pas exactement pourquoi, peut-être que ça stimule des terminaisons nerveuses, peut-être aussi que ces petits mouvements du bassin viennent provoquer des petites caresses et des petits mouvements sur le clitoris et le vagin à l'intérieur. En tout cas, le bassin participe à l'orgasme féminin. Le quatrième élément, c'est le cerveau. Et oui, on oublie souvent que pour qu'une femme puisse avoir du plaisir et un orgasme, il faut qu'elle puisse se sentir à l'aise, à l'aise avec elle-même, à l'aise avec son ou sa partenaire. Il faut qu'elle puisse se sentir libre de faire comme elle veut au moment où elle veut. Il faut que son esprit soit libre, sans contrariété à ce moment-là, sans stress particulier. Sinon, ces états d'âme négatifs risquent de bloquer les zones du cerveau qui déclenchent le plaisir et l'orgasme. Mais si la femme est dans un état à l'aise et libre de toute contrainte ou de contrariété à ce moment-là, alors le cerveau va se mettre à déclencher les zones responsables de l'excitation et il va commander des sécrétions d'hormones des neurotransmetteurs du plaisir et l'orgasme sera beaucoup plus facile à obtenir. Cinquième élément. En plus des quatre éléments que je viens de vous citer et qui sont assez communs à la plupart des femmes, il faut savoir qu'il y a encore bien d'autres manières d'obtenir l'orgasme féminin. Par exemple, certaines femmes disent pouvoir obtenir un orgasme seulement en stimulant les mamelons ou avec des caresses sur les seins. D'autres disent avoir une capacité à atteindre l'orgasme avec des baisers ou des caresses qui sont dans le cou ou derrière l'oreille. D'autres femmes aussi disent avoir la capacité d'approcher voire d'atteindre l'orgasme avec des caresses qui sont à l'intérieur des cuisses. En tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a des centaines de combinaisons possibles. Par exemple, on peut obtenir un orgasme en ayant stimulation du clitoris plus pénétration, plus des caresses dans le cou ou des baisers dans le cou ou alors stimulation du clitoris avec des caresses ou une stimulation des mamelons, etc. Il y a des centaines de façons de faire, il y a des centaines de combinaisons. Chaque femme peut avoir ses propres combinaisons et surtout, elle peut en découvrir au fur et à mesure et ça peut varier d'une période à une autre. Pour terminer, voici mon conseil pour vous. Comme vous l'avez entendu, il n'y a pas une seule façon fixe et commune à toutes les femmes pour avoir un orgasme. Alors je vous conseille de retenir deux choses. Premièrement, toutes les connaissances que je viens de vous donner dans cette vidéo sur les éléments impliqués dans l'orgasme féminin et surtout, prendre plaisir à les découvrir et à les combiner à votre façon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Il y a encore plein de sujets que je vais vous raconter. Ce n'est que le début.